Je voudrais m'arrêter... Je voudrais, pardon, m'adresser à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons que notre pays, notre Russie, ne soit plus notre parti ? Est-ce que nous voulons que nos enfants soient pervertis de leur plus jeune âge, qu'on leur dise qu'à part les hommes et les femmes, il existe d'autres genres et qu'on leur propose de faire des opérations pour devenir transgenres ? Pour nous, tout ceci n'est pas acceptable. Nous avons un autre avenir. Je me répète, les dictatures des élites occidentales sont contre tous les peuples. Une telle négation de l'être humain et de toutes ses valeurs rassemble beaucoup plus à un satanisme ouvert. Jésus disait, vous les reconnaîtrez par leurs propres fruits. Et on voit aujourd'hui, non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays, y compris dans des pays occidentaux. Et ils sont déjà là, on peut déjà les voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de former de nouveaux centres de coopération de la communauté internationale. Et nous sommes prêts à défendre ces centres. Nous sommes prêts à développer ces mondes multipolaires et donner la possibilité à ces états de devenir véritablement libres. De continuer à se développer de façon harmonieuse. Dans le monde entier, y compris en Europe, y compris aux Etats-Unis. Nous avons beaucoup de personnes qui nous soutiennent, même dans ces états. Et nous voyons que un mouvement de libération anticoloniale est en train de se développer partout dans le monde. Cette force va grandir, va augmenter et cette force va définir notre avenir politique. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui d'un chemin libre pour nous, pour la Russie, pour que le despotisme et la dictature restent dans le passé. Aujourd'hui, tout le monde comprend que la politique ne peut pas être bâtie sur le caractère exclusif de qui que ce soit. Parce que cela a encore un caractère criminel. Nous avons besoin de faire tourner cette page honteuse, la page honteuse de l'hégémonie occidentale. Cela ne sera plus possible. Le champ de bataille auquel nous avons été appelés, c'est la bataille pour notre peuple, pour la grande Russie historique. C'est la bataille.